Bonjour, je suis Lucas, le cofondateur de Novoma. Mon rôle chez Novoma, c'est de définir la stratégie pour conduire l'équipe dans la même direction. Ça passe par l'identification de partenariats structurants ou de leviers de croissance. Et au quotidien, ça va se traduire par le management des différents pôles, de la conception à la distribution finale, en passant par la logistique qu'on a décidé d'internaliser il y a un an. Novoma, c'est une marque de compléments alimentaires qu'on a lancée en 2013 avec mon associé Alexandre. Elle est basée dans le sud-ouest, d'où on est originaire. On a développé une gamme de compléments pour favoriser le bien-être. Et qui va viser différents bienfaits, le sommeil, le tonus, la vitalité, le sport, la beauté. Novoma, ça part d'un constat personnel. Ça faisait des années que je consommais des comprimés effervescents de compléments alimentaires. Et en regardant les tic-tacs, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'actifs qui ne servaient pas à grand-chose, qui étaient parfois même des substances un peu controversées. Donc en fait, nous, on a voulu apporter un vent de fraîcheur au monde des compléments alimentaires. Et ça, ça s'est traduit par des compléments alimentaires qui étaient innovants, qui étaient transparents, de haute qualité en termes de choix des actifs. Et aussi, notre but, c'était vraiment de proposer des compléments alimentaires qui soient accessibles au plus grand nombre. Donc les positionner au prix juste. Et tout ça, made in France, bien évidemment. Novoma, c'est une entreprise en forte croissance sur un marché porteur. Actuellement, on est présent en ligne via notre site et sur Amazon. On est également présent sur le retail depuis 2020. Mais pour les cinq prochaines années, on a l'ambition de devenir un acteur majeur dans le domaine des compléments alimentaires, en renforçant notre présence en ligne et aussi en pharmacie, qui reste quand même le canal d'achat principal des compléments alimentaires aujourd'hui. Tout ça, bien sûr, on va le faire en gardant les pieds sur terre, comme toujours. Et le plus important, en y prenant toujours autant de plaisir. Merci.